passion camping car c'est un épisode un dimanche sur deux à 18 heures pour être sûr d'en louper aucun abonne toi et active la cloche de notification tu peux aussi laisser un pouce bleu et un commentaire ça fait toujours plaisir bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de l'entretien du frigo trimix tu avant d'aller plus loin dans cette vidéo je tiens à préciser une petite chose pour faire l'entretien de votre frigo trimix vous allez être obligé de toucher au circuit de gaz si vous ne vous sentez pas capable de le faire ne le fait absolument pas je ne serai aucunement responsable en cas de problème je vous montre la procédure à suivre ce qu'il faut faire ce que je fais en tout cas moi pour assurer l'entretien de mon frigo trimix et je décline toute responsabilité en cas de problème ça c'est dit après intervention je vous conseille vivement comme d'habitude lorsque vous touchez au gaz à vérifier qu'il n'y ait absolument aucune fuite de gaz sur votre frigo 1 il en va de la sécurité de tout le monde pas seulement de la vôtre aussi de ceux qui sont garés à côté de vous lorsque vous utilisez votre camping car maintenant que ça c'est dit on peut passer à la suite de la vidéo vous allez le voir l'entretien du frigo trimix serait vraiment très simple il ya vraiment rien de compliqué c'est vraiment un entretien basique mais il faut le faire au moins une fois l'année à mon avis pour assurer un bon fonctionnement du frigo alors quand le faire là je sors la vidéo actuellement parce que comme vous le savez j'ai eu des soucis avec mon frigo je l'ai sorti exprès pour faire les vidéos donc j'en profite pour réaliser aussi la vidéo de l'entretien sur le frigo trimix mais je vous conseille surtout de faire l'entretien du frigo juste avant de vous resservir de votre camping car après l'hivernage pourquoi parce que pendant l'hivernage peut y avoir des bestioles qui vont se foutent dans la cheminée ou dans le brûleur je pense notamment aux toiles d'araignée ou des petits rongeurs ou des saloperies comme ça qui pourrait foutre le feu à votre camping car si jamais vous allumez le gaz sans avoir vérifié au préalable je tiens à préciser aussi une autre chose c'est que moi vous voyez le frigo est sorti mais je vous le rappelle je l'ai sorti parce qu'il était en panne pour réaliser l'entretien du frigo trimix vous n'allez pas être obligé de le sortir de votre camping car au pire vous allez peut-être être obligé de l'avancé légèrement pour pouvoir enlever les caches du brûleur la première chose qu'il va falloir faire ça va être d'enlever les grilles haute et basse pour pouvoir avoir accès à toutes les parties qui nous intéresse une fois la grille du haut enlevé vous allez avoir une petite vie s'enlever à ce niveau là vous prenez un tournevis lorsqu'elle est grippé moi ça fait au moins deux trois fois que je l'enlève donc forcément ça s'enlève à la main vous enlevez la vis un conseil et il même petit bol un petit truc où vous mettez tous les éléments du frigo comme ça vous pourrez voir tout de suite à la fin de l'intervention s'il vous reste des pièces en trop ou pas en théorie ne devrait pas y avoir de pièces en trop donc vous enlevez la fameuse vis ensuite dans la cheminée vous allez trouver ça c'est une petite tige métallique avec un petit serpentin alors apparemment ça ça sert à réduire la vitesse des gaz d'échappement du frigo et ça servirait aussi apparemment à réduire les effets de soufflage de flammes en cas de vent voilà ça c'est les deux parties qu'il y a enlevé pour la partie haute ensuite on va voir tout de suite la partie basse donc au niveau de la grille basse lorsque vous avez la grille basse vous avez accès à cette partie là la première chose à faire ça va être d'enlever ça cette petite coupe elle alors beaucoup s'interrogent sur l'intérêt de cette petite coupe elle à quoi sert-elle en fait c'est tout simple le tuyau que vous voyez là en fait il est relié au petit trou vous avez à l'intérieur c'est pour enlever la condensation qu'il peut y avoir donc il peut arriver qui est plein de saloperie qui se met à l'intérieur que ce serait tout noir et puis avec l'eau ça se met à tuer j'ai déjà eu des personnes qui m'ont demandé mais qu'est ce que c'est que ça ça pue c'est horrible la première chose à faire ça vous le nettoyer à l'eau ensuite il va falloir enlever cette partie là pour avoir accès au brûleur pour l'enlever rien de plus simple vous avez une vis là vous la dévissez pas besoin de dévissez à fond ça ne sert absolument rien et vous avez une deuxième vis là qu'il va falloir dévissez là aussi tac vous voyez je fais vraiment que deux tours ça vous permet d'enlever ça hop et vous le mettez de côté ensuite pour ce truc là vous avez à le décaler un petit peu vous le tourner et là vous pouvez le sortir comme vous voyez il ya une petite encoche là ça vient se mettre dedans cette partie là qui vient se mettre dans l'encoche qui est là et voilà là vous avez accès au brûleur alors le brûleur vous avez une vis là pour défaire votre brûleur vous allez voir il ya vraiment beaucoup de similitudes avec la vidéo qui va suivre sur le dépannage du frigo tri mixte car bien évidemment les problèmes de gaz est une des pannes les plus courantes sur les frigos tri mixte la première chose que vous pouvez faire vous enlevez ça je vous conseille en premier lieu c'est de dévissez la dévissez raccord de gaz alors pour dévissez raccord de gaz je vous conseille grandement c'est d'utiliser ça j'en reparlerai aussi dans l'autre vidéo c'est une clé à tuyauté c'est vachement bien parce que du fait de sa forme vous ne pouvez pas abîmer votre écrou si jamais les serrer trop fort c'est ce qui sert d'habitude pour les durites de frein donc vous la mettez comme ça tout simplement et hop vous dévissez faites attention qu'il n'y a rien qui tombe lorsque vous allez enlever le raccord de gaz parce que c'est à l'intérieur qu'il y à la petite coupelle qui sert de gicleur vous enlevez ça hop alors là vous avez l'électrode d'allumage le piezo et là vous avez le thermocouple qui sert au maintien de la flamme regardez bien le sens de l'allumage du piezo il est vers le haut c'est très important de noter ça afin de bien le remonter pour y avoir accès vous dévissez la vis qui est là hop vous pouvez avant de tout démonter faire des petites marques sur les corps là pour pour être sûr de les remettre au bon endroit mais vous allez voir un niveau réglage il n'y a pas grand chose parce que lui il est juste là vous avez ça en réglage et lui il est une petite collerette qui vient se mettre juste ici donc c'est pareil vous mettez bien la collerette et lui il ya vraiment très peu de réglages là aussi voilà là vous avez démonté votre brûleur il ya une chose très importante qu'il faut faire attention c'est la petite coupelle qui à l'intérieur j'espère qu'on la voit bien là vous avez la petite coupe elle c'est le gicleur de gaz alors pour le nettoyer surtout pas d'aiguille vous n'utilisez pas d'aiguille vous ne passez rien au travers du gicleur la seule chose à faire c'est d'utiliser une soufflette vous utilisez une soufflette vous soufflez dedans jusqu'à entendre le gaz passé lorsque vous soufflez dedans ce que vous pouvez faire aussi c'est passé un bon coup de soufflette à cet endroit là pour enlever tous les résidus toutes les saletés qui peut y avoir ça c'est pour la partie brûleur c'est l'entretien du brûleur ensuite pour la partie piézoélectrique et le thermocouple vous pouvez passer un petit coup de brosse métallique afin d'enlever les résidus de suisse qui peut y avoir dessus et voilà donc là on peut estimer que c'est nettoyer vous pouvez faire de même sur le corps du brûleur tant que vous n'insérez pas d'aiguilles à l'intérieur que vous ne passez pas là il n'y a aucun souci vous enlevez les petits résidus c'est surtout de la roue que vous allez avoir à cet endroit là ça c'est pour le brûleur là vous avez fait l'entretien de votre brûleur donc nous voici à la deuxième étape l'étape la plus importante d'une fois que vous avez démonté votre brûleur une fois que vous avez enlevé le petit serpentin qui à l'intérieur ça va être le ramonnage alors moi pour le ramonnage j'utilise un petit goupillon j'ai acheté chez merlin pimpin il fait 20 par 60 mm sur une tige d'un m il est pas mal le seul souci c'est qu'il est un petit peu gros il est un petit peu large donc lorsque vous l'enfiler vous n'avez pas le choix il faut arriver à aller jusqu'au bout le ressortir pour pouvoir aller dans l'autre sens c'est le truc qui est embêtant je pense que plus tard j'y couperai un petit peu les poils pour qu'ils soient un petit peu moins embêtant pour se faire rien de compliqué vous le mettez dedans comme je vous disais moi il est un petit peu grand et j'ai un petit peu de mal à l'enfiler quand même voilà ça y est les dents et là on ramène hop on ressort dans l'autre sens voyez toute la merde qui se dégage je sais pas si on le voit bien mais il ya plein de résidus de rouille de résidus de combustion qui sont dedans et vous ramonnez comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus qui tombent lorsque vous ramonnez je vous conseille vraiment de prendre un goupillon plus petit parce que là c'est quand même vraiment la galère je pense que sur place sur le camping-car ça doit être vachement dur à passer un goupillon aussi gros je vous conseille quand même cette technique là de le mettre et puis de le tourner ce que vous enlevez quand même beaucoup plus de cochonneries que si vous faites juste le passage à l'intérieur là on l'entend bien que ça gratte et lorsque vous avez fini de ramonner votre cheminée rien de mieux que de passer un petit coup de soufflette à l'intérieur pour être sûr d'enlever tous les résidus et tant que vous avez la soufflette c'est le moment de le passer dans le gicleur au cas où vous pouvez aussi le faire à l'intérieur du gicleur je vous conseille c'est de mettre votre doigt à cet endroit là pour être sûr que la coupe elle ne partent pas lorsque vous allez envoyer de la pression par là et je le répète bien surtout jamais d'aiguille dans le gicleur si vous passez une aiguille vous allez avoir une flamme jaune ou un chalumeau c'est complètement foutu il va falloir changer le gicleur qui vient à l'intérieur et voilà lorsque tout ça est fait il n'y a plus qu'à remonter vous pouvez d'abord commencer par remettre la petite ailette en eau la petite vis qui va là et après ces remontages et réglages du brûleur et de tous ces éléments donc pour ce faire vous avez commencé par remettre le thermocouple ensuite vous allez remettre dans le bon sens attention le module piezo vous faites tenir tout ça alors je vous rappelle le thermocouple qui est la petite collerette 1 vous faites tenir tout ça avec le maintien vous remettez tout en place et vous commencez à serrer alors à cette étape là vous pouvez déjà regarder si le réglage entre le thermocouple et le piezo est bon si vous avez bien une étincelle alors pour cela rien de plus simple vous mettez le piezo en route si vous avez une étincelle c'est que le réglage n'est pas mauvais le thermocouple mois de toute façon j'essaye de l'avancer au maximum pour être sûr qu'il soit bien au dessus de la flamme une fois que c'est fait vous pouvez resserrer et ensuite vient le moment où il va falloir fixer l'arrivée de gaz alors attention de pas faire trop de noeuds on mettait comme ça alors normalement c'est doit se visser tout seul ça doit pas être dur à viscer regardez je le fais qu'avec les doigts si jamais c'est dur c'est et vous revissez à nouveau là je vous conseille pour bien orienter le brûleur vous ne serrez pas à fond là vous le mettez là vous remettez la fameuse petite vis pour que le brûleur soit bien en place voilà là mon brûleur est bien en place je vérifie que ma canalisation de gaz ne soit pas sous contrainte au pire je peux me dévisser un petit peu la centrée elle est bien mise et là je commence à serrer donc forcément vous aurez moins de place sur votre camping car moi je suis niveau place là je suis royal alors lorsque vous allez serrer surtout 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 ne serrez pas comme ça sans retenir cette partie là moi je vous conseille vraiment c'est de mettre un truc pour maintenir cette partie tac faudra faire avec les moyens du bord quand vous êtes sur le camping car et là vous serrez vous n'hésitez pas vous serrez bien et voilà votre brûleur est remis en place à cette étape là vous pouvez commencer à rallumer une première fois vous pouvez l'allumer et vous allez regarder la flamme si la flamme est bleu ou pas pour mieux jauger l'état de la flamme je vous conseille quand même c'est de redémonter le brûleur vous mettez comme ça et vous demandez à quelqu'un d'allumer le gaz comme ça vous allez voir la flamme déjà vous allez voir si ça s'allume rapidement s'il n'y a pas de souci au niveau de l'allumage alors la première fois ça va mettre du temps à s'allumer et oui on a ouvert le circuit de gaz ce qui fait que toute la tuyauterie là et vide et pleine d'air donc faut d'abord chasser l'air ensuite le gaz va arriver donc au tout début le premier allumage ça peut crépiter un petit peu ça peut ça peut ne pas fonctionner normalement pendant les premières secondes où la flamme est allumée une fois qu'elle a allumé je vous conseille c'est d'éteindre le gaz et vous rallumez à nouveau et là vous allez voir si l'allumage se fait correctement et surtout vous allez voir la taille de la flamme comme votre frigo est censé être chaud vous devriez avoir une assez grande flamme normalement et surtout il faut qu'elle soit il bleu si la flamme est jaune ce n'est pas bon c'est probablement que vous avez un souci au niveau du gicleur donc faudra probablement le changer mais ça on le verra dans la prochaine vidéo imaginons vous avez remonté tout est bon les réglages sont bon le terme au couple est bon tout est bon là vous avez plus qu'à le remettre en place et remettre la fameuse vis voilà vous vérifiez que tout est bien en place et la dernière étape et bien ça va être bien évidemment de tout remonter donc je vous rappelle là vous avez une petite une petite encoche que vous devez mettre vous glisser ça comme ça hop tac dans l'encoche le petit boîtier de protection vous le mettez là vous le glissez vous le tourner sur ça ça embête alors c'est de la petite tôle si jamais ça a été plié une fois c'est un petit peu la galère à remettre donc faut vraiment prendre soin faut vraiment faire gaffe ce qu'il faut remarquer c'est que vous avez des petites ailettes la recourber bien sûr ça vient au dessus de la première partie vous revissez là vous vérifiez que le terme au couple est bien passé que rien ne le pince vous vérifiez le pied d'eau aussi qu'il est bien passé c'est bon vous remettez votre petite gamelle avec bien évidemment le tuyau qui plonge à l'intérieur il ne vous reste plus qu'à mettre les grilles basses et les grilles hautes et voilà vous avez terminé l'entretien de votre frigo trimix alors petite chose que j'ai fait en plus un mois j'en ai profité qu'il était démonté pour repeindre complètement la gréa parce qu'il rouille par endroit et un petit coup de peinture ça peut ne pas y faire de mal et voilà ce sera tout pour cette vidéo comme d'habitude je vous invite à la liker à la commenter à la partager à vous abonner activer la cloche de notification c'est très important pour être averti de la sortie de chaque prochaine vidéo et je vous donne rendez vous dimanche 18 heures dans deux semaines pour la vidéo sur les diagnostics et les réparations des différentes pannes des frigos trimix tu